Alors, nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir dans une même table un trio qui est, je vous le dis, hors du commun. Pourquoi ? Parce que si je devais aligner leurs travaux et publications, je crois que je pourrais remplir au moins trois rayons d'une bibliothèque. Et je n'exagère pas. Je voudrais dire que c'est un peu des enfants prodiges du monde juif, vous verrez bien. Et en plus, ce sont tous les trois des vrais amoureux d'Israël, du peuple juif. Des hoavetsion, mais vraiment profondément, je peux vous le dire à 100%. Alors, plus près, vous entendez ? Bon, alors je vais commencer par présenter notre premier orateur, Daniel Siboni. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors, Daniel Siboni est né au Maroc, à Marrakech. D'ailleurs, il a écrit un livre, un roman autobiographique que vous pourrez commander, qui est excellent. Et comme tous les petits garçons juifs traditionnels du Maroc, il a commencé très tôt l'étude de la Torah et des prières, avant même d'aller à l'école. Et c'est peut-être donc cette Bible qui l'a nourrie et qui a peut-être façonné son intelligence. Sinon, comment expliquer un parcours aussi brillant ? Je vous le donne. À l'âge de 21 ans, Daniel Siboni est déjà assistant en mathématiques à l'Université de Paris, puis maître de conférences à 25 ans, avec un doctorat de maths. Quelques années après, ça ne lui suffit pas, il va soutenir une thèse de doctorat de philosophie. Parmi le jury de thèse, je crois qu'il y avait le jury de thèse, c'était Emmanuel Lévinas. Et ce n'est pas fini. À 32 ans, après avoir suivi une formation chez le grand psychanalyste Lacan, il devient psychanalyste. Et son travail de psychanalyse, aujourd'hui, est de grande notoriété. Alors, toute la plupart de ses conférences, d'ailleurs, sont en... Beaucoup de conférences sont enregistrées, je crois, dans son site Internet ou dans YouTube, vous pourrez les écouter. Alors, Daniel Siboni a publié une trentaine, au moins une trentaine de livres, si je ne me trompe. Je ne les ai pas comptés, mais beaucoup, beaucoup de... 36 ! Voilà, c'est son épouse, sa femme les a comptés. Là, à vrai dire, là où on le rencontre, à l'aéroport, sur la plage, au restaurant, là où il est, il écrit, il écrit, tout le temps il écrit, où il enregistre ses idées. Il devrait nous donner sa méthode, parce que là, on ne sait pas, on se demande comment il fait. En tout cas, du point de vue idéologique, il n'a pas peur d'être à contre-courant de la pensée dominante en France. Il ne fait aucune concession aux politiques l'incorrectes. Il défend Israël... Il défend Israël... Sans détour. Par exemple, quand il y a eu l'affaire DSK, bon, il va... Alors que tout le monde s'acharnait contre lui, il avait trouvé une hypothèse psychanalytique en sa faveur. Bon, il parle... Enfin, il est dans toutes les polémiques sur le mariage homosexuel, il est contre le mariage homosexuel. Enfin, il a des... Excuse-moi, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien, je l'ai lu sur, quelque part. C'est pas toi qui me l'as dit. C'est pour leur union, mais pas le mariage. Alors, c'est ça, bon, d'accord ? C'est pour le nom. L'union, voilà, c'est ça. Voilà, il est pour l'union, mais pas le mariage. C'est pour le respect de la langue. Voilà, oui, de la langue. Bon, c'est un psychanalyste, il vous expliquera tout ça. Alors, je vais signaler juste trois de ses livres qui ont un rapport avec notre sujet. Alors, il a publié un livre qui s'appelait Le racisme, une haine identitaire, qui a été publié au Seuil en 1988, puis réédité en 1997, puis réédité en poche en 2001. L'énigme antisémite, là j'ai un exemplaire. L'énigme antisémite, plus près. Alors, l'énigme antisémite, en 2004, et son dernier, son tout petit dernier, c'est De l'identité à l'existence, en 2012, dit Jacob, un livre qui a eu beaucoup de discussions en France. OK ? Alors, Daniel Simoni va utiliser ses compétences psychanalytiques pour essayer, pour nous aider, d'essayer à comprendre le phénomène de l'antisémitisme. C'est en fait ce qu'avait essayé de faire, bien avant lui, le docteur Léo Pinsker, qui avait publié en 1882, il y a 130 ans déjà, un diagnostic de l'antisémitisme, sous le titre de auto-émancipation. Alors, son diagnostic, c'était l'antisémitisme, c'était après les pogroms de Russie. C'est une maladie, c'est une pathologie incurable. Et il avait donné une solution. Un foyer, un État pour les Juifs. Un foyer juif, un État juif, ce serait la solution. Aujourd'hui, on a un État juif. Et bien, on ne comprend pas. Il y a encore de l'antisémitisme, du moins, je le crois. Il semble. Alors, pour partir, commencer le débat, je pense que je peux commencer les quatre premières lignes de son livre, qui s'appelle « L'énigme antisémite », où il dit, il commence comme ça. « Pourquoi les Juifs ont-ils capté tant de haine, dans le passé et aujourd'hui ? Ils sont-ils pour quelque chose ? Quelle est leur part ? Pourquoi les nazis ont-ils voulu les tuer tous ? Pourquoi Al-Qaïda veut qu'on les tue chaque fois qu'il est possible ? » Il y a encore une ou deux questions comme ça, qui sont posées ici derrière. Pourquoi les Juifs ? Qu'est-ce qu'on fabrique avec eux ? Osons-mêmes. À quoi ça sert ? C'est vrai, à quoi ça sert, les Juifs ? Vous savez que Erxel, avant de proposer sa solution d'un État juif, il s'est dit, il faut peut-être qu'on se convertisse tous. Peut-être que si on n'est plus juif, il n'y aura plus de questions juives. Mais il s'est rendu compte que, même si c'est insoluble, quoi. Alors, peut-être que nos trois génies, nos enfants prodiges du peuple juif, Daniel Siboni, que je présenterai, et ensuite Shmuel et Robert vont nous donner quelques... Et puis après, il y aura évidemment un débat avec la salle. Voilà. Bon. Alors, je crois qu'il faut vérifier si les deux marchent en même temps, parce qu'il y a un brûle. Ah, il y a un écho. Est-ce que ça marche, là ? Oui. Voilà. Bon. Alors. Sur le micro. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Voilà. On va essayer d'aller directement au cœur de la question, à savoir pourquoi cette vindicte envers les Juifs, une vindicte multiforme qui a évolué au cours du temps, et que le mot antisémitisme ne décrit absolument pas. Il y a des historiens qui soutiennent qu'il a fallu attendre le XIXe siècle pour voir apparaître l'antisémitisme. C'est incroyable qu'on puisse écrire des choses pareilles. L'antisémitisme, la Bible en témoigne des siècles avant le christianisme. C'est curieux aussi que beaucoup d'historiens ou d'anthropologues sont prêts à utiliser des documents improbables trouvés dans un souk africain, mais n'utilisent pas la Bible comme un recueil de documents sous prétexte que c'est religieux. Il y a une telle phobie du religieux que ça peut rendre bête. Il y a un très beau texte dans la Bible que je vous recommande, qui est le psaume 83, et qui dit « Mon Dieu, ne te tais pas, fais quelque chose, etc. car voici que tes ennemis se sont ligués contre ton peuple et ils ont décidé « Véamrou chez Loïzachère Shem Yisraël Hode. » On va l'effacer et qu'on ne parle plus du mot « Yisraël ». C'est écrit plusieurs siècles avant le christianisme. Et qui sont ces ennemis ? Le psaume les dit « Il y a parmi eux il y a parmi eux Agar, Amalek, Péléchette, les Philistins, Ismaël, Edom, autrement dit Midian. » Donc il nomme des peuples disparus mais il nomme des courants qui se sont transmis, évidemment. Mais quel est l'intérêt de ce poème, pour moi ? C'est que ce poème dit « Mon Dieu, transforme leur chef en un tourbillon de paille comme tu as fait autrefois à Midian, etc. » et qu'ils sachent que ton nom à toi c'est Adonai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des traditions héloïstes, Allahistes. Pensez bien, c'est pas Mahomet qui a inventé Allah. Le mot Allah existait dans la langue arabe. Le père de Mahomet s'appelait Abdallah, serviteur d'Allah. le courant ismaélien existait depuis des siècles. Il n'avait pas de livre, il n'avait pas de texte. Donc, mais Elohim c'était comme l'être suprême, le Dieu suprême. Et voilà que ce poète qui a écrit ce psaume, il dit « Il faut qu'il comprenne que ton nom à toi c'est le tétragramme. » C'est-à-dire l'être. L'être étant été à être. À partir de là, de ce petit exemple qui déjà vous donne l'idée que la vindicte anti-juive existe depuis bien avant les religions monothéistes, moi je dirais qu'elle existe avec en même temps que la naissance du peuple juif. Vous verrez que dans la Bible Abraham est déjà suspecté. Isaac les philistins lui disent « Va-t'en d'ici tu réussis trop. » Jacob n'en parlons pas l'Egypte ensuite à la sortie d'Egypte ils veulent traverser et d'hommes ne les laissent pas passer, etc. Autrement dit dans la plus haute préhistoire ce peuple est suspecté objet de méfiance de vindicte d'agacement de haine d'envie d'en finir avec. Et je voudrais vous proposer mon interprétation mon interprétation de ce phénomène. l'envie d'en finir avec vous pouvez la retrouver chez des juifs aussi. Des juifs peuvent en avoir marre de cette histoire. Et il ne s'agit pas de leur cracher dessus de les mépriser et il y a des juifs qui ont caché qu'ils étaient juifs parce qu'eux-mêmes ont été ont eu leur corps caché quand ils étaient petits. Si le mot juif a été un objet phobique pour eux on ne peut pas leur en vouloir d'être et voilà de cacher tout ça et c'est sur le tard à 75 ans qu'ils disent oui ma grand-mère m'a montré tel et tel et on découvre qu'ils sont juifs. Très bien chacun le découvre de toute façon en son temps il n'est jamais trop tard pour le découvrir et pour découvrir la question que cela pose que j'aimerais vous formuler je dirais dans toute sa fraîcheur pour moi le peuple juif c'est un ensemble de gens je ne veux pas dater je ne veux pas jouer le Freud mythologue qui construit des pères primitifs etc mais disons que dans les temps anciens il y a peut-être eu beaucoup d'Abraham beaucoup d'Isaac etc je n'en sais rien il y a eu une transmission en tout cas de quelque chose c'est que premièrement l'être ça veut dire quelque chose l'être ce qui fait être ce qui est et c'est ça l'anagramme l'anagramme de l'anagramme de Yudé Vavé autrement dit si ce psaume tient à faire la différence entre les adorateurs d'un dieu suprême qui d'ailleurs dans ce psaume disent on va les expulser ils ont dit on va occuper le monde du temple ces peuples donc ils y croient à cette transmission mais sous la forme d'un être suprême tandis que le message hébreu la transmission hébreu le peuple hébreu je vais vous dire selon moi le filon qu'il a pris et pourquoi la vindicte dont il est l'objet de la part des autres et de la part des siens cette vindicte je dirais fait partie d'une question plus vaste qui est la question que pose l'existence de ce peuple alors je vais aller vite tu me fais signe trois minutes avant la fin voilà donc pour moi il y a eu des gens qui se sont dit voilà il y a pour nous de l'amour dans l'être ça veut dire c'est quelque chose que tout un chacun expérimente ça veut dire que dans la vie vous aimez bien qu'il y ait des points d'amour des points de repère qui vous soient favorables imaginez que ça se soit inscrit que ça se soit transmis et bien ça donnerait des gens qui diraient l'être nous aime et si l'être s'appelle Yahvé ça veut dire Adonai nous aime attention l'être nous aime la vie nous aime si on est à la hauteur de la vie à la hauteur de cet amour or on n'est jamais à la hauteur de cet amour donc le message qu'ils ont lancé qui les porte en même temps les révèle toujours en déficit par rapport à ce message et par rapport à eux-mêmes vous ne trouverez aucun peuple au monde qui brandit son livre en disant voilà les lois que nous aimons et que nous sommes incapables d'appliquer vous ne trouverez pas un peuple qui a écrit comme carte d'identité un bouquin de mille pages dont les trois quarts sont contre lui autrement dit il y a dans cette dynamique quelque chose de plus profond que de dire voilà nous avons apporté la vérité le message non ils ont apporté ceci premièrement cette hypothèse il y a des points d'amour pour nous dans l'être c'est mon interprétation de Dieu aime et déteste le peuple juif c'est c'est d'ailleurs une des qualités uniques de ce Yahvé que vous ne trouverez chez aucun Dieu sûrement pas chez Allah ou chez un Dieu quelconque c'est que c'est un Dieu capable d'aimer et de détester le même objet ça c'est magnifique c'est l'ambivalence humaine vous même tous les parents connaissent ça ils connaissent l'amour pour leur enfant et ce soulèvement de fureur qui les saisit quand l'enfant fait exprès des choix mauvais tous les parents connaissent ça toute la Bible c'est une scène entre une scène familiale entre un père colérique acariatre aimant généreux et puis un enfant le peuple juif qui est imprudent obéissant rebelle la nuque raide etc autrement dit ils ont apporté l'existence d'un rapport à l'être qui est fondé sur la supposition que c'est bon que c'est favorable et que c'est digne de se transmettre deuxièmement ils ont apporté la conscience très claire que certes la vie nous aime mais deuxièmement on va avoir beaucoup d'ennuis pour ça ça veut dire que il y a déjà une dissension qui est programmée dans ce qui va se transmettre à partir de là ça veut dire que leur identité qui est perçue parfois comme une identité forte monolithique c'est un juif et ça veut dire quoi ? ah ben ça on sait pas et on lui demanderait vous qui êtes juif c'est quoi ? il dit moi je suis juif mais sûrement pas comme les autres rassurez-vous les autres disent la même chose donc on a un peuple juif dont les éléments sont jamais identiques aux autres ni à eux-mêmes vous connaissez Robinson Crusoé qui a deux synagogues celle où il ne met jamais les pieds donc on a une identité cassée gondolée je dirais même une identité qui se gondole si vous voyez ce que je veux dire ça veut dire qu'il y a du rire là-dedans dès le début c'est pas un hasard si on a mis un ancêtre qui s'appelle le rire et donc on a une identité gondolée mais qui est constamment amenée à se tourner vers l'existence c'est-à-dire que l'enjeu bien sûr vous pouvez imaginer une définition de l'identité juive quelle qu'elle soit cette définition est fausse incomplète vous pouvez dire le vrai juif c'est celui qui fait les mitzvot qui fait tout bien yéré l'oïm etc et bien oui mais vous avez Job Job qui a tout fait bien et à qui il arrive des catastrophes c'est-à-dire à qui il arrive la nécessité de repartir à nouveau de l'origine autrement dit la nécessité de s'affronter il y a la faille que j'appelle la faille ontologique entre l'être et ce que nous sommes entre l'être et ce qui résultat les peuples y compris beaucoup de juifs ne supportent pas ont du mal à supporter l'existence d'un peuple qui rappelle constamment la faille de toute identité y compris de la sienne mais qui avec ce rappel se raccroche toujours à une texture de vie qui se transmet et qui transmet la vie dans ce livre de l'identité à l'existence j'ai mis en sous-titre l'apport du peuple juif et il y a deux chapitres sur la vindicte anti-juive et je commence ces deux chapitres en disant que vous soyez juif ou non si quelqu'un vous en veut simplement parce que vous existez non pas parce que vous avez fait ceci ou cela mais parce que vous existez alors vous êtes l'objet d'une haine anti-juive alors vous pouvez découvrir votre point de judéité c'est à dire le point où vous apportez la question existentielle là où d'autres apportent la réponse identitaire vous apportez l'ouverture sur l'être là où les autres proclament la clôture sur les temps qu'ils sont et qui est exalté ou plus ou moins selon les circonstances autrement dit le peuple juif même avec un état ils étaient sympathiques naïfs les thérapeutes du peuple juif voilà on va guérir l'antisémitisme en ayant un état juif mais chacun sait que cet état est l'occasion d'une expression encore diversifiée de l'antisémitisme y compris pardon de la vindicte anti-juice du fait d'en vouloir au peuple juif et vous trouvez ça évidemment chez beaucoup de juifs les premiers étaient accablés par la Torah comment la lire de façon moderne etc et heureusement il y a aujourd'hui des thérapeutes qui ont compris ce que c'est que les rapports entre psychanalyse et judaïsme et qui et qui savent faire le lien mais il y a d'autres qui devant l'existence de cette souveraineté juive n'en peuvent plus parce que c'est trop lourd pour eux ils ne comprennent pas le poids de cette souveraineté ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire une terre promise c'est-à-dire une terre qui a fait l'objet d'une transmission symbolique transmise sur une trentaine de siècles qui fait que cette terre est compromise pour qui que ce soit d'autre que aucun peuple n'a pu y créer de souveraineté fait tomber ça sur un pauvre juif de diaspora inculte qui sait seulement qu'il est juif ou qui sait seulement qu'il y a eu la Shoah il ne comprend pas donc l'existence d'Israël n'est pas une solution c'est une relance de la question vous allez me dire mais c'est désespéré ce que vous nous dites vous nous dites que la vindicte anti-juif fait partie de la transmission qui fonde le peuple juif et je vous dirais rassurez-vous parce que aujourd'hui de plus en plus de non-juifs comprennent le sens le sens de cette transmission c'est-à-dire le sens du passage de l'identité à l'existence c'est-à-dire le fait que leur but dans la vie c'est pas de bâtir une identité forte équilibrée etc c'est de pouvoir vivre avec les bouts d'identité et de ce point de vue cet apport de la psychanalyse a été formidable parce que il a aidé beaucoup de non-juifs à comprendre ce que c'est que cette faille cette castration cette cassure ontologique essentielle qui fait que le but n'est pas d'avoir une identité mais de la risquer dans l'existence et du coup d'envisager une existence non pas singulière non pas directement universelle mais ce que j'appelle singulièrement universelle et là la vindicte contre le peuple juif c'est la vindicte contre toute existence singulièrement universelle et des existences singulièrement universelles il y en a et il y en aura de plus en plus dans le monde donc si on est assez ouvert à ce message à cette transmission alors on aura beaucoup de frères de compagnons de route dans ce chemin dans lequel nous risquons constamment notre identité pour un peu plus d'existence merci je vous remercie je vous remercie à Michel bonjour bon Daniel toi tu as eu une bonne méthode pour le microphone je crois que je ne sais pas comment tu as fait je me suis dit oui d'accord alors Chouet Trigano beaucoup d'entre vous le connaissent il est né en Algérie il l'a quitté à 11 ans avec sa famille 14 ans tu avais cru que c'était 11 ans alors tu étais déjà grand quoi alors comme il nous le raconte on ne sort pas indemne d'un tel départ précipité en 48 heures ils devaient faire leur valise avec la famille comme tous les juifs beaucoup de juifs d'Algérie il en a gardé d'ailleurs un côté angoissé l'angoisse du juif errant après son bac à Paris il a suivi des études de sciences politiques relations internationales et philosophie juive ici à l'université d'Hébraïque de Jérusalem mais il ira faire son doctorat à Paris et assez jeune déjà un peu en 30 ans il a déjà publié son premier livre qui a eu beaucoup de succès le récit de la disparue et c'est sur l'identité juive en 77 il avait déjà vraiment des réflexions sur l'identité juive alors ce qui caractérise Shmuel c'est d'une part sa capacité de travail et son engagement dans la pensée et la vie juive il donne toujours l'impression d'avoir sur le dos le poids du passé et de l'avenir du peuple juif mais ne vous n'y fiez pas parce que Shmuel est quelqu'un de très gentil et de très serviable on n'allait pas tous lui demander de service parce qu'il est capable de vous les rendre mais ça je vous le dis c'est personnel bon en 1985 il fonde avec Annick Rijen la revue d'études Pardès une revue d'un très haut niveau d'ailleurs j'ai ici un de ses numéros un de ses derniers numéros professeur à l'université de Paris 10 Nanterre il est aussi fondateur du collège des études juives de l'Alliance Israël et Universelle et il est aussi titulaire de la chaire européenne d'études séfarades au nom d'Eni Benamoseg de la ville de Livourne en Italie bon mais il n'a pas fini attendez parce que Shmuel avec lui ça continue en 2000 il fonde l'observatoire du monde juif pour analyser le phénomène du nouvel antisémitisme qui continue il en est le président là aujourd'hui en 2006 il crée une revue idée Controverse une très belle revue consacrée aux grands problèmes de notre temps mais comme il n'a plus des subventions alors pour continuer quand même sa publication il diffuse régulièrement des chroniques et qu'il appelle Controverse alors je donnerai bon lui aussi il a écrit une vingtaine de livres ça ne se compte pas et je vais juste les quelques livres qui sont en rapport avec enfin tous ces livres sont en rapport avec le peuple juif l'antisémitisme je donnerai quand même certains Les frontières d'Auschwitz des ravages du devoir de mémoire en 2005 Le judaïsme et l'esprit du monde un gros un livre très important sur la pensée juive 2011 chez Grasset un tout nouveau qui s'appelle La nouvelle idéologie dominante le postmodernisme c'est un livre qui d'ailleurs qui vient de sortir là je crois qu'il y a quelques exemplaires que vous pourrez acheter il n'est pas cher il n'est pas cher pas cher ça vaut le coup et un qui va sortir en 2013 c'est La politique du peuple juif alors ce que je voudrais quand même rajouter c'est que cette année plusieurs institutions lui ont rendu hommage à Shmuel l'université de Barylan a organisé en son honneur un colloque sur le monde juif face à la démocratie occidentale en avril 2012 l'alliance israélite a organisé à son tour une journée en l'honneur de Shmuel Trigano et de son oeuvre et puis là on lui rend hommage cette occasion alors le fait qu'on lui rende ses hommages est très significatif car lui il ne fait pas de cadeau à la communauté juive qu'il critique mais sans arrêt ouvertement c'est une sorte de prophète et comme tous les prophètes il agace mais là il va peut-être un peu nous agacer c'est ton tour merci beaucoup cher Nelly pour cette présentation puisqu'on a peu de temps donc je ne vais pas y répondre directement alors c'est vrai que le phénomène de la haine des juifs peut être abordé à différents niveaux car il y a différentes strates dans l'existence et Daniel Siboni nous a éclairé sur une des strates de cette haine étrange des juifs je pourrais reprendre beaucoup d'analyses qu'il a faites moi j'ai pensé plutôt tenter de penser la question spécifiquement contemporaine c'est à dire je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à une haine des juifs d'un autre genre que celui que nous avons connu et de ce point de vue là il faudrait d'ailleurs si on veut donner au mot un sens exact élaborer une typologie très précise il y a eu l'antijudaïsme puis l'antisémitisme et aujourd'hui il s'agit de l'antisionisme trois déclinaisons de la haine des juifs des déclinaisons qui sont en rapport avec la configuration politique internationale et avec la nature du peuple juif car dans l'antisionisme c'est la première fois que nous sommes un état-nation une nation juive et donc la figure du juif a changé et la haine s'est adaptée en quelque sorte à cette figure là et il est clair que la cible aujourd'hui dans la haine des juifs n'est plus tellement la foi la croyance la religion ce n'est plus tellement la race la dimension ethnique comme dans l'antisémitisme c'est je dirais pour être plus vaste le peuple juif les juifs comme peuple c'est à dire comme collectivité une collectivité qui s'est reconstruite sous la forme d'un état-nation souverain c'est un phénomène radicalement nouveau et un tournant comme vous le pensez bien dans la condition juive et en quelque sorte nos ennemis se sont reconstitués face à cette transformation qui est la nôtre et donc il faut essayer de faire le clair et de dissocier entre ces différentes formes de haine mais il est fort probable que dans certaines formes de haine les trois les trois formes de la haine des juifs convergent parce que vous retrouverez aujourd'hui de façon très étonnante chez des auteurs qui sont des auteurs post-marxistes laïcs anti-religieux l'apologie de l'apôtre Paul et notamment le discours de l'apôtre Paul concernant les juifs un peuple communautaire tribaliste fermé à l'universel etc. un discours qui a été produit il y a environ 20 siècles et donc si vous voulez il peut y avoir une coalescence des différentes formes ou alors vous trouverez quelque chose de tout à fait bizarre on fait de l'anti-judaïsme en réécrivant la Bible ou en détruisant en quelque sorte son récit ou la base historique sur laquelle elle s'est constituée donc en fait cette haine des juifs contemporaines correspond à un nouveau paysage stratégique celui de la mondialisation un nouveau paysage idéologique que j'ai d'ailleurs étudié par ailleurs dans ce petit livre la nouvelle idéologie dominante le post-modernisme car il faut savoir que l'idéologie anti-juive d'aujourd'hui s'adosse à une idéologie plus vaste qui concerne d'ailleurs l'ensemble du monde démocratique et du monde occidental et que j'ai identifié comme étant le post-modernisme cette haine cependant aujourd'hui comme hier est l'objet d'une croyance quasi-religieuse c'est-à-dire qu'elle génère un pathos une émotion un irrationalisme radical qui conduit les haineux à des postures totalement incohérentes sur le plan de la rationalité et de la logique par exemple le même Alain Badiou faisant l'apologie du voile pour les femmes musulmanes alors qu'il est anti-religieux laïque etc. donc en fait si vous voulez cette haine est capable de troubler profondément les critères d'appréciation de la réalité alors les modalités de ce discours antisémite sont tout à fait nouvelles je dirais que le trait principal de ce discours est le clivage c'est-à-dire j'entends une sorte de décalage structurel inscrit dans la pensée elle-même c'est de toute façon le propre de toute idéologie qui présente un discours qui est à l'inverse du monde réel et qui est qui s'exprime en fait dans le cas des juifs par une série de dédoublements des dédoublements dialectiques tout d'abord le dédoublement de la cible de la haine on attaque Israël dans les espaces européens mais c'est les juifs locaux que l'on frappe et contre lesquels on commet des attentats on attaque le dédoublement également de l'attaque on attaque les juifs au nom de la mémoire de la Shoah puisqu'en fait l'argument principal c'est que les juifs auraient trahi l'enseignement et la leçon de la Shoah ça c'est le noyau idéologique central du nouveau discours anti-juif mais en même temps on condamne les dispositifs historiques et politiques qui ont permis aux juifs de se reconstruire au lendemain de la Shoah comme étant les communautés juives de la diaspora le sionisme diasporique et également la création de l'état d'Israël qui a été justement les formes de continuité juive au lendemain de la Shoah je dirais donc que la haine des juifs aujourd'hui est un antisémitisme filosémite car l'antisémite contemporain affirme son amour des juifs son respect de la mémoire de la Shoah et se dénie le fait qu'il est antisémite lui-même donc comment comment est-ce que ce dédoublement de la cible et de l'attaque est-il rendu possible bien par un dédoublement également de type symbolique parce que pour dans la vision dans le regard de la de la haine du juif il se produit aujourd'hui un dédoublement à la fois interne et externe du juif parce qu'il faut bien comprendre que dans la haine du juif le filosémite aime un juif quelconque alors qu'il est un autre type de juif le dédoublement ici interne c'est le dédoublement entre le juif victime et le juif soldat c'est à dire en fait les deux extrêmes d'un continuum en somme les le juif soldat c'est justement comment la victime est devenu un bourreau d'une certaine façon donc d'un côté la haine apprécie le juif victime on pleure on célèbre la mémoire de la Shoah etc de l'autre on condamne des juifs trop affirmés les juifs juifs entre guillemets de la vie normale et le juif israélien qui est le juif puissance 10 puisque non seulement il s'affirme comme juif mais en plus il a une armée c'est à dire qu'il est violent il utilise la violence donc il y a une tension qui est créée entre cette apologie du juif victime et la condamnation radicale du juif soldat mais il y a également un dédoublement externe d'Israël entre l'Israël le juif sioniste et le peuple en danger c'est à dire en fait le peuple palestinien car l'antisémite contemporain ne peut pas penser la figure du juif sans la compenser par une figure palestinienne un mythe si vous voulez vous savez que les palestiniens sont appelés depuis les années 2000 en France le peuple en danger bon donc on défend le peuple en danger mais le peuple en danger du fait de qui ben justement des sionistes donc je dirais que pourquoi est-ce que je parle d'un dédoublement d'Israël parce qu'en fait toutes les qualités positives de l'Israël juif sont transposées sur l'Israël palestinien c'est le nouveau peuple élu c'est le nouveau peuple victime en fait les palestiniens sont les héritiers légitimes entre guillemets de la Shoah de la mémoire de la Shoah puisque ce sont les victimes d'aujourd'hui et de surcroît dont les victimes d'hier sont devenues les bourreaux et là si vous voulez il y a tout un système psychologique et identitaire qui s'est mis en place je l'ai étudié dans ce livre justement les frontières d'Auschwitz mais je ne reviendrai pas là-dessus immédiatement alors comment est-ce que ça se passe comment quelle est la logique de l'argument anti-juif je l'ai définie comme étant une logique de l'abaissement superlatif l'abaissement superlatif c'est à dire qu'en fait en même temps qu'on abaisse jusqu'au néant la figure juive juive on l'exalte on l'exalte mais ce n'est pas le même juif vous voyez donc plus on abaissera plus on exaltera le juif victime plus on abaissera le juif vivant c'est à dire le soldat le communautaire etc bien plus on on élèvera le peuple en danger les palestiniens plus on abaissera le sionisme c'est à dire le mauvais Israël par rapport au bon Israël le nouveau peuple élu vous voyez et puis j'en parlerai dans un instant il y a un autre dédoublement plus on élèvera les juifs critiques d'Israël plus on abaissera les juifs trop juifs c'est à dire les juifs normaux si j'ose dire les juifs qui sont juifs qui assument leur judéité sans aucune forfanterie mais qui existent tout simplement comme dirait Daniel donc en fait il y a là une sorte de renversement qui est rendu possible par ce dédoublement de la figure juive qui a quelque chose de bizarre et d'étonnant puisque ce sont des philosophes qui mettent en oeuvre l'antisionisme à savoir la nouvelle force évidemment ils ne sont pas antisémites mais non car l'antisémitisme appartient à l'univers de l'époque démocratique de l'état-nation mais pas à l'univers de la mondialisation qui est justement une autre configuration qui s'est mise en place donc ça a quelque chose de vrai qu'ils ne sont pas antisémites si nous donnons au mot antisémitisme un sens précis à savoir une forme de l'AM des juifs qui est née avec l'émancipation qui est le propre de l'ère démocratique de l'univers des états-nations en quelques heures et le sionisme était une réponse à ça mais il n'est plus une réponse à l'antisionisme de l'ère de la mondialisation et ça se suppose vraiment une remise en question générale une remise en chantier de toute l'argumentaire juif et de toute la pensée juive à ce propos-là alors je voudrais revenir maintenant sur un phénomène qui me semble très intéressant enfin très intéressant et extrêmement pathétique est terrible c'est que chaque fois qu'il y a un phénomène de haine des juifs vous avez une décomposition interne de la communauté juive c'est à dire qu'en fait la pression de l'extérieur est tellement forte que l'intérieur se décompose ou éclate c'est vrai dans les années 30 avec le phénomène de la haine de soi c'est vrai aujourd'hui avec un phénomène que nous avions nommé dans la revue Controverse parmi lesquelles René Benhamou et Georges Elias Arfati que nous avions défini comme étant le phénomène des altères juifs les altères juifs pourquoi altères juifs parce que au début des années 2000 apparaissaient dans la presse européenne et internationale de grands placards publicitaires où nous trouvions des déclarations d'une série d'intellectuels juifs qui parlaient en tant que juifs au nom d'une autre voix juive ou d'un judaïsme alternatif ou d'un autre judaïsme bon comme il se voulait tout autre comme les altères mondialistes et bien finalement il fallait les nommer les altères juifs c'était des juifs mais des juifs autres qui se voulaient autres justement et ce phénomène qui est un phénomène extrêmement troublant et pathétique phénomène aussi israélien car je vous rappelle que l'essentiel de la haine des juifs est venu d'Israël depuis 15 ans c'est-à-dire d'une toute une gamme d'intellectuels et d'universitaires qui comme on dit en hébreu ont ouvert la bouche du Satan justement en prononçant des jugements complètement infondés mais des jugements qui autorisaient d'autres à accabler encore plus Israël et le peuple juif de toutes parts sur la planète donc si vous voulez cette décomposition intérieure qui exprime le phénomène des altères juifs est un indice qui permet notamment de mesurer l'intensité de la pression sur le peuple juif en quoi ça consiste ? en intériorisant l'accusation venant de l'extérieur pour la rediriger vers d'autres juifs alors c'est quoi cette accusation exactement ? qu'est-ce qu'on reproche aux juifs ? et bien la persécution des palestiniens leur nationalisme l'intégrisme religieux l'impérialisme le colonialisme la trahison de la Shoah de la leçon de la Shoah qui est vraiment qui semble être devenue en tout cas dans l'Union Européenne car le champ par excellence de l'antisémitisme contemporain c'est l'Union Européenne dans ses institutions politiques comme dans la société de nombreux États de cette Union c'est là si vous voulez que c'est dans cet héritage si l'on peut dire de la Shoah que s'est forgé un nouveau type de légitimation de légitimité je n'ai pas le temps de faire cette analyse ici mais ça peut totalement être se démontrer alors je reviens ici sur la mention la décomposition de l'intérieur je ne parle pas ici simplement de l'origine juive ethnique des intellectuels ou des altères juifs ce qui était le cas par exemple du phénomène de ce que Théodore Lessing avait appelé la haine de soi c'était des intellectuels d'origine juive mais ces intellectuels-là dont la manifestation a précédé le nazisme et qui était l'expression même de la décomposition de la communauté juive aboraient le judaïsme ils aboraient le judaïsme et l'être juif et ils le disaient de nombreux auteurs peuvent être cités mais bien au contraire ici les altères juifs en fait parlent en tant que juifs c'est en tant que juifs qu'ils parlaient ou une autre voix juive au point que comme je vous l'ai dit nous les avions désignés comme étant des altères juifs en étudiant d'ailleurs leur discours car ce sont des intellectuels et un intellectuel ne peut être jugé que sur ses écrits sur ce plan-là il ne s'agissait pas de se livrer à des mouvements d'humeur ou de polémiques mais d'étudier ce qui est dit justement en montrant les contradictions internes de ce discours et bien l'essentiel de leur argument en fait ne dénonçait pas seulement la politique comme on dit du gouvernement israélien vis-à-vis des palestiniens mais en fait profondément la condition juive comme étant une condition collective que cette condition soit identitaire communautaire en diaspora ou qu'elle soit souveraine comme dans l'état d'Israël bien et alors c'était soit au nom en France de la république par exemple ou alors plus généralement des motifs du post-modernisme la condamnation de l'état-nation l'apologie de la mondialisation toute une série de mythes idéologiques de ce type là donc en fait parler en tant que juif ce n'était pas revendiquer c'était en fait revendiquer non pas une autorité d'intellectuel mais une autorité d'appartenance donc c'est ça qui est important c'est au nom de leur appartenance juive qu'ils prenaient position contre la communauté juive ou contre l'état juive je crois que c'est mon téléphone qui sonne mais je suis désolé j'ai oublié de l'éteindre donc c'est là en fait l'expression de ce clivage qui est propre au néo antisémitisme parce que quelque chose qu'il faut signaler c'est que les leaders de ce courant s'étaient en général systématiquement désintéressés attends c'est pas ça il y en a un autre un autre qui ne vous paraît jamais non le propre de quelqu'un qui vit en diaspora il y a un téléphone français un téléphone israélien comme on a deux noms un nom hébraïque un nom civil et bien on a deux téléphones d'une certaine façon bien donc en fait ce qui est très étonnant et très intéressant c'est que les leaders de tout ce courant des altères juifs en règle générale s'étaient systématiquement désintéressés de toute vie juive ni contribution à la vie de la communauté juive c'est terrible désintéressement de la vie juive et donc il revenait dans la vie communautaire pour la dénoncer pour la pulvériser donc c'est ça qui est intéressant il parlait en tant que juif mais ce en tant que juif en fait a pour finalité de pulvériser la vie juive du dedans au lieu justement de l'enrichir ou de la continuer mais en fait il s'agissait pour eux devant le public de la société globale de se désolidariser de la vie juive de se désidentifier en tant que juif si l'on peut dire pour identifier dans le sens mauvais d'autres juifs et là nous retrouvons un phénomène que Anna Arendt a très bien analysé dans son livre de l'antisémitisme c'est ce qu'elle appelle les juifs d'exception les juifs d'exception les premiers comme Mendelssohn qui étaient accueillis dans les salons berlinois avaient absolument besoin que la majorité des juifs soit toujours dans les ghettos pour apparaître encore plus exceptionnels et sortants de l'ordinaire et donc dignes de conversation et d'invitation donc en fait là nous retrouvons chez les altères juifs la même logique de l'abaissement superlatif au nom de la morale juive au nom d'une idée du judaïsme nous condamnons la majorité des juifs en quelque sorte et donc nous sommes ici exactement dans le même type de fonctionnement que celui du discours antisémite cette fois intériorisés intranéisés dans la communauté juive et en fait la finalité c'est justement en désignant de mauvais juifs d'attirer sur eux oh excusez-moi mais ça c'est vraiment voilà ça doit être ça en se désolidarisant de la communauté juive se solidariser avec la foule accusatrice bon phénomène du bouc émissaire très typique je dirais que moi je ne peux pas en vouloir à ces juifs ils sont pathétiques c'est une pathologie parce qu'en fait ils ne sont que l'expression de l'extraordinaire pression qui est exercée sur le peuple juif aujourd'hui et notamment sur l'état d'Israël dont je ne sais pas encore j'espère ne pas quel sera l'avenir parce qu'en fait cette pression depuis 12 ans se rapproche et se précise de plus en plus et donc si vous voulez ce contre quoi nous avons tenté de lutter depuis 12 ans c'est justement de la désamorcer de la clarifier de la désidéologifier je crois que tout ce que nous avons écrit et ce que nous écrivons toujours existe toujours mais on ne l'entend pas ça ne porte pas c'est à dire qu'en fait qu'il y a ici un phénomène historique qui est à l'oeuvre qui est un phénomène gravissime je pense et il est clair que c'est l'état d'Israël qui cristallise l'ensemble de cette pression aujourd'hui planétaire je dirais comme on l'a vu avec la récente élection de l'état de Palestine par l'Assemblée générale de l'ONU et donc on peut l'analyser on peut l'illustrer mais je crois que ici la pensée précède l'événement je ne sais pas quel événement en tout cas ce qui explique mon inquiétude et que peut-être depuis dix ans j'ai dû publier une dizaine de livres justement pour comprendre ce qui se passait insoluble alors je vais avoir maintenant l'honneur et le plaisir de présenter Robert Vistrich le professeur Robert Vistrich alors lui il ne s'est pas contenté d'aimer Israël mais il y vit depuis plus de trente ans lui aussi aéré dans son enfance entre l'Europe centrale Paris puis Londres où ses parents ont décidé finalement de s'installer ça va excusez-moi et donc à Londres il va faire de brillantes études de le premier cycle au départ et il viendra avec un groupe en Israël et c'est Alul Pandarad qui va rencontrer Daniela son épouse elle est déjà partie c'est bien dommage et c'est elle qui lui a fait un peu disons aimer la francophonie je crois en fait en y réfléchissant je me disais qu'on était on faisait tout l'Afrique du Nord il y a le Maroc l'Algérie et Robert qui est un ashkéna mais qui se soigne parce qu'il a épousé une femme d'origine tunisienne une francophone alors donc il fallait qu'il finisse sa thèse de doctorat puis enfin il est revenu en Israël et depuis 30 ans il est professeur d'histoire moderne juif et contemporaine à l'université Braille de Jérusalem il a été titulaire de la chaire Norberger de l'histoire européenne et depuis 2002 il dirige le centre international de recherche sur l'antisémitisme Vidal Sassoon qui vous accueille aujourd'hui et on doit vraiment le remercier parce que aimant la francophonie alors on a décidé de faire un forum pour les francophones de Jérusalem et c'est Robert qui vous accueille en fait entre 1991 et 1995 Robert a été nommé à la chaire des études juives à l'université collège de Londres il a enseigné également à l'école des sciences sociales à Paris aux universités de Montpellier Brandeis et Harvard alors sans relâche Robert essaye toutes ces années de cerner d'analyser de s'interroger sur cette obsession cette haine qui perdure comme on la définit il est aussi un chercheur engagé qui s'inquiète au temps du passé que de l'avenir du peuple juif et d'Israël on ne peut pas étudier l'antisémitisme sans être engagé et garder ses distances c'est impossible malgré tout son travail et tous ses projets il ne néglige pas son travail d'enseignant et ses étudiants ça va apprécier sa droiture et son dévouement il est l'auteur et rédacteur de 29 livres dont les plus récents je dirais c'est bon je l'ai traduit en français Ambivalence et trahison la gauche les juifs et Israël en 2012 qui a été publié en anglais dans une édition israélo-américaine un petit livre qui a été publié à Berlin en allemand l'antisémitisme musulman et son oeuvre très importante un livre je ne sais pas combien de 600 pages ton livre le dernier une obsession meurtrière l'antisémitisme plus de 1000 pages excusez-moi alors là c'est un livre une obsession meurtrière l'antisémitisme de l'antiquité au djihad et puis là il y a un livre en français qui a été traduit en français dernièrement qui s'appelle Hitler l'Europe et la Shoah chez Albert Michel qui a été publié en 2005 et bon à part ça il dirige des alors qu'est-ce que je peux citer de ce alors là dans l'introduction je vais lire quand même une phrase de citation de Raoul Hilbert qui a écrit la destruction des juifs en Europe alors ici les missionnaires du christianisme avaient fini par dire en substance vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous si vous êtes juif après eux les dirigeants séculiers avaient proclamé vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous enfin les nazis allemands déclarèrent vous n'avez pas le droit de vivre on reprend ce que Daniel a dit et ce que Chmouel bon Robert c'est la parole bon j'espère que ça va marcher je suis plus grand alors la distance est plus importante merci beaucoup Nelly pour cette introduction je dois te remercier aussi parce que c'était ton idée au début en m'informant qu'on aura la visite en Israël de ces deux collègues très distingués et tout de suite j'ai été d'accord il faut absolument arranger cette soirée j'espère que ça va être ce que vous allez vous allez entendre je voudrais remarquer d'abord qu'on a une autre chose en commun entre nous trois chacun vient de son discipline psychoanalyse philosophie sociologie moi je suis historien mais tous les trois nous sommes nés en fait dans un pays musulman parce que moi j'étais né au Kazakhstan dans l'ex-union soviétique donc et aujourd'hui je vais quand même faire une réflexion sur l'antisémitisme islamique mais avant cela un mot sur l'antisémitisme comme concept comme idée comme définition c'est tout à fait vrai ce qui a été dit avant que ce concept est assez illogique ça a très peu de sens c'est évident que les antisémites ne sont pas vraiment contre les sémites en tant que tel alors il faut s'interroger pourquoi est-ce qu'on a inventé ce mot alors c'était dans l'année 1879 en Allemagne qu'un journaliste allemand qui se définissait comme athée un radical un anti-chrétien particulièrement anti-catholique d'ailleurs qui a inventé le terme et par cela il voulait distinguer ce qu'il appelait l'antisémitisme de la haine religieuse ou théologique parce qu'à l'époque et jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale l'idée de race était considérée par beaucoup de personnes y compris dans l'académie comme une idée tout à fait respectable et je ne parle pas seulement du racisme mais plutôt de l'étude ethnologique anthropologique sociologique historique il y avait beaucoup de professeurs de l'université qui pensaient que la notion de la race était la clé pour la compréhension de la société de la culture enfin de tout et donc il n'y avait rien de de mal en utilisant cette idée et en l'appliquant aux juifs donc il y a eu un changement autour des années 80 du 19ème siècle un changement de paradigme c'est à dire au lieu de penser les juifs d'abord comme une religion le judaïsme ont commencé à regarder les juifs comme une race et non seulement une race mais une race soi-disant inférieure inférieure en tout cas à la race dite arienne bien sûr il y a toute une mythologie là-dessus c'est à dire la civilisation européenne et surtout la civilisation nordique germanique européenne parce que c'est en Allemagne et dans une certaine mesure en France que ces idées de race appliquées aux juifs ont commencé à prendre racine et comme j'ai dit jusqu'à la Shoah cette idée était tout à fait respectable et aux Etats-Unis par exemple c'était très répandu surtout aux années 20 et 30 du XXe siècle et on pensait qu'en disant nous sommes antisémites au lieu de dire nous haïssons les juifs nous sommes contre le judaïsme nous sommes des anti anti judaïsme on disait plutôt dans un esprit positiviste dans un esprit quasi scientifique bien sûr nous dirons pseudo scientifique on disait nous sommes contre les sémites mais si on prend le cas par exemple du plus grand antisémite en France à la fin du XIXe siècle Edouard Drummond on constate tout de suite quand il parle des sémites il fait une distinction entre juif et arabe parce que il y a toute une section dans la France juive qui était un best-seller en France en 1886 Drummond a un chapitre sur l'insurrection en Algérie l'insurrection arabe de 1871 contre les colons français et là il il fait une sorte de glorification même de la figure des guerriers arabes des sémites voilà des sémites vaillants des sémites qu'on peut respecter et quand il parle des juifs c'est très clair que le juif est exactement le contraire de tout cela le juif c'est le sémite mercantile cupide rapace traître perfide et tout le reste des stéréotypes classiques de l'antisémitisme donc dès le début il y a cette distinction entre sémites parce que c'est évident que les arabes d'après la définition même sont la majorité des sémites l'arabe c'est la langue sémite le plus parlé ils s'attaquent les juifs mais ils se protègent comme s'ils parlaient de tous les sémites maintenant c'est vrai que même dans le passage à l'antisémitisme raciste les non seulement les stéréotypes mais aussi toutes les images traditionnelles classiques du juif et du judaïsme sont encore en place je crois que quelqu'un a dit ici et c'est vrai il s'agit toujours dans l'antisémitisme même pendant les périodes de changement d'une convergence de plusieurs strates c'est à dire même chez les antisémites qui se disent anti-chrétiens et en a pas mal si on cherche bien alors on trouvera dans le fond le vieil anti-judaïsme chrétien qui est plutôt sécularisé laïcisé et c'est exactement ce qui s'est produit en Europe à partir des années 80 du 19ème siècle il y a une précondition pour expliquer pourquoi l'antisémitisme est passé de la religion à la race je crois que l'explication principale c'est quand même l'émancipation juive parce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé à partir du moment où les juifs entrent dans la société européenne et commencent à prendre partie intégrale dans la culture et alors en ce moment les frontières qui existaient avant et même la possibilité d'identifier les juifs par son habillement par sa façon de parler devient plus difficile la différence juive est moins évidente et alors en mettant l'emphase sur la race on peut surmonter ce problème parce qu'essentiellement l'antisémite raciste dit que le juif peu importe ce qu'il fait s'il essaie de s'intégrer même s'il se convertit même s'il est parfaitement et entièrement assimilé ce juif reste toujours juif mais juif dans le mauvais sens donc l'antisémitisme raciste élimine la possibilité qui existait depuis toujours même si parfois c'était problématique pour le juif de se convertir et sortir de son judaïsme de l'échapper il n'y a plus de refuge le juif même catholique même protestant ne peut pas échapper à son sort bien sûr c'est une des préconditions aussi pour pour la Shoah où le le baptême ne pouvait aucunement protéger ou sauver les juifs maintenant si on se demande qu'est-ce qui a changé depuis 1945 depuis la Shoah quelle est la nature de l'antisémitisme aujourd'hui de nos jours alors l'essentiel a déjà été dit dans la mesure que c'est évident à tout le monde je pense que l'état juif l'état d'Israël est devenu la cible principale des antisémites un peu partout peu importe s'ils sont de droite même de l'extrême droite ou de la gauche l'extrême gauche ou s'ils sont européens ou musulmans ou s'ils viennent du tiers monde c'est-à-dire que cet état est devenu de quelque sorte le juif collectif représentatif de tous les tards les soi-disant tards du peuple juif et les seuls qui peuvent échapper à cette critique sont exactement ceux-là qui se dissocient qui revendiquent et qui dénoncent qui condamnent l'état juif et qui sont à l'avant-garde c'est pour cela que ce qui a été dit sur les altars juifs ou sur la haine de soi juif a pris une autre figure aujourd'hui parce que dans le monde post-choa c'est quand même essentiel pour les antisémites de nier leur antisémitie et je crois que là on touche à un phénomène peut-être nouveau pas entièrement nouveau parce que même dans le passé on peut trouver quelques exemples où on n'a pas voulu revendiquer son antisémitisme mais en gros ce n'était pas le cas par exemple quand à la fin du 19ème siècle on a créé des organisations et des mouvements politiques des partis politiques qui se revendiquaient ouvertement comme partis antisémites c'est-à-dire ils ont revendiqué le non c'était quelque chose de positif c'était un moyen de mobiliser les masses aujourd'hui c'est évident qu'on ne peut pas le faire même même les antisémites de la vieille école comme en Hongrie par exemple ce mouvement ce parti urbique qui sont vraiment des fascistes qui sont fiers de de se passer enfin des fascistes hongrois de la fin de la deuxième guerre mondiale même eux quand ils sont attaqués comme antisémites et parfois ils essayent de manoeuvrer d'expliquer et de montrer qu'ils sont surtout contre Israël Israël même pour la droite radicale est devenue la Libye le meilleur moyen de 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 se faire accepter pour la gauche c'est évident et depuis 40 ans au moins pour les soi-disant progressistes c'est évident que l'antisionisme est devenu la clé le véhicule pour exprimer une haine qui ne peut pas se dire trop ouvertement même en Europe d'aujourd'hui avec tout ce qu'on voit autour de nous ça c'est peut-être c'est l'hypocrisie ou comme comme la Rochefoucauld l'a défini déjà au 17ème siècle qu'est-ce que c'est l'hypocrisie c'est l'hommage que le vice rend à la vertu alors c'est un peu le cas encore de nos jours on ne peut pas dire ouvertement ou trop ouvertement nous haïssons les juifs un homme politique dans un pays démocratique qui va tenir un tel discours va rapidement terminer sa carrière malgré le fait que on sait assez bien qui a une croissance très évidente et un climat d'hostilité de plus en plus forte envers Israël et envers tous les juifs qui sont soupçonnés de soutenir de la soutenir maintenant je veux dire quelques mots sur un facteur qui n'a pas été vraiment évoqué jusqu'à présent mais il me semble que c'est peut-être la force la plus dynamique la motrice le moteur le moteur de la haine des juifs de nos jours et ça c'est l'islam et surtout l'islam radical si on compare sur ce registre les pays arabes du Moyen-Orient et quelques pays musulmans non arabes comme évidemment l'Iran la république islamique de l'Iran ou même la Turquie aujourd'hui ou un pays assez lointain qui a très peu à faire avec Israël c'est-à-dire le Pakistan on trouve un antisémitisme qui est tellement virulent qui est tellement irrationnel où tous les clichés toutes les images qu'on connaît de toute l'histoire de l'antisémitisme sont rassemblées le juif diabolique démoniaque incarné par Israël c'est vrai que cet Israël est aussi dans le monde islamique comme chez les gauchistes présenté comme une puissance coloniale un état raciste super raciste qui opprime les palestiniens et souvent même comparé avec les nazis qui est évidemment le comble ça c'est enfin l'inversion de la Shoah les victimes qui deviennent qui deviennent les persécuteurs des bourreaux l'incarnation des bourreaux de notre temps maintenant dans le monde islamique évidemment il y a un grand intérêt à assumer cette version et ils le font sans cesse en même temps beaucoup plus qu'en Europe ils sont devenus des négationnistes c'est à dire nier la Shoah dire que la Shoah n'a jamais eu lieu est assez commun dans le monde arabo-muslamique musulman et en Iran c'est devenu même une doctrine d'état quelque chose soutenu par par les eaux responsables de la république islamique par le président Ahmadinejad par le guide suprême Khamenei par les chefs militaires par l'intelligentsia une chose qui est encore impensable en Occident alors là on a les deux choses à la fois on a une négation très active énergétique de la Shoah qui devient même un outil dans la politique étrangère et la propagande et en même temps on a des déclarations fracassantes sans cesse par les chefs de cet état qui veulent ils le disent ouvertement une chose inouïe depuis la deuxième guerre mondiale ils disent ouvertement nous voulons annihiler nous voulons anéantir l'état d'Israël une chose très rare dans les relations internationales il faut il faut remonter à Hitler lui-même pour trouver de telles déclarations et il y a quand même des ressemblances je sais que c'est très peu populaire surtout dans l'académie si on dit les choses que je je viens de dire que je vais dire maintenant on n'aime pas écouter ça et souvent on entend ici en Israël le propos qu'il ne faut absolument pas faire des analogies il ne faut pas faire des comparaisons il ne faut pas parler de la Shoah de telle façon même si on ne fait que reprendre les paroles c'est à dire citer ces propos on n'aime pas entendre ça on est accusé très rapidement de zilout la Shoah je ne sais pas comment on dit ça en français banaliser la Shoah mais il faut quand même regarder les faits quand il y a un chef d'état comme Ahmadinejad par exemple qui dit obsessivement ce n'est pas une fois deux fois il le dit à l'ONU il le dit dans les discours en Iran il le dit un peu partout qu'Israël c'est un c'est un pays complètement artificiel ça va ça va se désagréger de toute manière mais il souhaite activement contribuer à cette destruction c'est pas seulement les Iraniens d'ailleurs il ne faut pas oublier qu'un personnage aussi important que le cheikh Yusuf Al-Karadawi quand il est venu au Caire au moment de la révolution en Égypte ou quand il parlait à Al Jazeera il y a deux ou trois ans il parlait de Hitler et de l'Holocauste et de l'Islam et il disait en fait les juifs ils exagèrent ils prétendent qu'ils ont été victimes de l'Holocauste d'un côté il dit cela et puis il rajoute mais de toute manière ce que Hitler n'a pas accompli c'est à nous les croyants les musulmans nous vont accomplir nous vont compléter son travail donc il y a une sorte de négation et en même temps il y a la menace que nous allons mener cela jusqu'au bout et qu'est-ce que fait l'Occident et les médias et les intellectuels en Occident est-ce qu'ils sont indignés alors on parle beaucoup des indignés n'est-ce pas très à la mode en France n'en parlons pas de Stéphane Hesselle et cette cette mode incroyable mais ça vaut peut-être une réflexion en tout cas il faut vraiment réfléchir à cela qu'on permet même si au début il y a eu une sorte de sentiment d'embarras quand Ahmadinejad avait commencé avec ses propos c'est vrai qu'ici et là on a rapporté les choses mais depuis longtemps on n'en parle plus on parle du problème de nucléarisation bien sûr tout le temps mais on ne parle pas de ça c'est quand même embarrassant et si quelqu'un l'élève et même en Israël je peux vous jurer que c'est pas populaire d'en parler parce qu'il n'y a pas de solution je crois on peut on peut discuter pourquoi mais d'abord il faut regarder en face la gravité de cela parce que nous le peuple juif nous avons passé par tant d'épreuves et après la Shoah c'est clair qu'on ne peut pas éviter de regarder en face et même si je suis sûr que tous les responsables dans ce pays ils font tout ce qu'ils doivent faire sur le plan opérationnel mais je me demande pourquoi pourquoi on n'adresse pas ce problème parce qu'il s'agit bel et bien d'un antisémitisme génocidaire c'est à dire où le but réel est clairement et ouvertement proclamé quand Hitler avait parlé au Reichstag le 30 janvier 1939 encore huit mois avant la deuxième guerre mondiale il a dit aujourd'hui je serai un prophète et il a rappelé comment les juifs il rappelle que les juifs n'ont rien c'est très curieux comment il revient toujours dans ses discours avec la menace de l'anéantissement du peuple juif en Europe comment les juifs ont rié ça veut dire se moquer de lui il ne va jamais arriver au pouvoir etc maintenant il n'aurait plus et puis il y a cette menace en cas d'une guerre mondiale le seul le seul le seul résultat sera l'annihilation de la race juive en Europe maintenant aujourd'hui on ne parle plus de la race juive mais on parle de l'état d'Israël qui sera anéanti et le président de l'Iran peut aller à l'ONU chaque année enfin depuis plusieurs années il peut être invité aux grandes universités américaines comme à Columbia il y a quelques années où il peut venir à Genève là où il va on discute avec lui et c'est comme s'il s'agit de quelque chose de normal et là on se trouve devant devant ce danger qui de nouveau est apparu même à un moment où enfin si tout se déroulait dans une logique positive les nations y compris en Europe et en Occident devraient regarder Israël dans cette crise économique et financière globale avec tous les autres problèmes vraiment comme comme une lumière et au lieu de ça il y a cette frénésie cette démesure et on se trouve de nouveau devant ce problème qui peut-être n'a pas de réponse si on revient au propos de Daniel Siboney et on s'interroge est-ce que est-ce que vraiment dans le fond quelque chose a changé depuis la Shoah à part la création de l'état d'Israël qui évidemment est une chose énorme mais qui concentre et qui focalise enfin toutes les frustrations tous les ressentiments et toute la haine et les failles je crois que c'est un bon mot les failles des nations merci merci Robert après c'est trois c'est trois exposés chacun vraiment plus émouvant que l'autre je ne sais pas si on a eu des solutions mais en tout cas il y a des questions je suis sûre alors on va on va essayer de poser des questions et alors on commence oui la question à monsieur finalement j'ai beaucoup de doute quant à ces intérêts que j'en connais quelques-uns qui sont très ambigus à la réposition en contre il s'agit de Bernard Henri qui ne sont pas des hommes passionnistes et qui par l'air 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 par l'air l'air on ne peut pas les classifier comme alter juif est-ce que vous pourriez commenter de quelle façon ces personnages vous connaissent très bien on sait l'air de dévotion pour Israël comment se trouve-t-il dans les écoles qui pourrait être classifié par vous comme alter juif comme présentant cette voix cette autre voix de vous d'ailleurs les flammes aussi oui oui monsieur oui allez-y levez-vous qu'on vous entende je vous remercie pour la qualité de leurs interventions vous avez parlé de l'apport de la psychanalyse j'aimerais vous poser une question concernant le Freud de Moïse comment vous analysez le fait que Freud a écrit cet ouvrage avant la guerre au moment où les juifs étaient vilipendés Freud ne s'est jamais caché d'être juif et d'ailleurs il a dit qu'il n'y avait que des juifs qui auraient pu effectivement trouver cette nouvelle science mais ce livre qui n'est pas du tout scientifique qui a remis en cause l'existence même du peuple juif a été attaqué de façon très violente en Israël dans les psychanalystes qui étaient ici et qui l'ont considéré avant tout comme un juif assimilationniste concernant les alter juifs si je me permets vous avez fait une différence entre les alter juifs qui se considèrent toujours comme juifs aujourd'hui et ceux qui ne se considéraient plus comme juifs mais si je peux me permettre je ne vois pas tellement la différence c'est toujours cette haine de soi cette difficulté de s'assumer en tant que juif de vouloir à tout prix s'intégrer dans la société non juive et le fait d'être juif est un obstacle à l'intégration quant à la différence que vous avez fait si je peux me permettre de ce distich entre l'antisémitisme haine la race d'une part et la religion d'autre part j'aimerais quand même rappeler que sous l'inquisition la pureté du sang était aussi quelque part si vous le voulez aussi un antisémitisme de race et on parlait de demi-juif on parlait de quart de juif donc c'est une maladie si vous le voulez qui est quelque part l'antisémitisme religieux chrétien ou de race si vous le voulez qui mutent qui se transforment et qui s'adaptent à la société mais je ne ferai pas cette distinction aussi radicale que vous avez fait si je peux me permettre et je serai par contre tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous avez dit concernant l'abandon des nations aujourd'hui c'est exactement la même chose qui s'est passée avant guerre où aucun pays ne voulait recevoir les juifs et Hitler disait de toute façon personne n'en veut donc nous on va régler le problème le problème juif et aujourd'hui les nations se désintéressent effectivement de des menaces génocidaires proférées contre le peuple juif ce que je veux dire simplement c'est que en ce qui me concerne j'ai fait mon alias depuis quelques mois et je vois les réalisations du peuple juif je vois ce qui se passe en Israël et je pense que la réponse à la Shoah la réponse à tous ces problèmes existentiels que vous posez c'est effectivement ce que l'on voit et les réalisations en Israël aujourd'hui tout d'abord une mise au point en ce qui concerne Winsker il n'a pas dit que c'était la solution il a dit comme c'est une maladie le scionnis c'est une manière de se protéger de cette maladie c'est peut-être une mise au point importante deuxièmement ce qu'il y a commun dans l'analyse qui vient de vous présenter c'est en fin de compte les juifs sont un facteur dans cette maladie mais on ne voit pas très bien ce qu'ils pourraient faire et donc ma question à vous tous c'est est-ce que à la suite de vos analyses est-ce qu'en qui concerne l'État d'Israël est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire pour essayer disons de se protéger pour ne pas des membres sécuritaires mais comme nous vivons dans un monde global est-ce qu'il y a des choses qui seraient recommandées de faire j'ai une question pour le monsieur est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur sur son analyse de l'Islam comme le primus moteur de l'antisémitisme aujourd'hui et si oui quel est le rapport entre ce moteur et l'idéologie post-moderne et à le professeur est-ce que je voulais vous demander c'est la première fois que j'y pense et c'est une question naïve que je vous pose mais est-ce que le comment on dit le menace d'anéantir Israël présenté par le monde musulman ou à l'antisémitisme est-ce que c'est la même chose que de dire d'anéantir les juifs est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ce qu'il propose est-ce qu'il ne propose pas peut-être une solution politique excusez-moi mais je vous demande je voulais comment la condition du dîmi oui mais et troisième question qui est aussi complètement tout aussi naïve pour les trois monsieur que je respecte à qui faut-il voter c'est une bonne question ok oui allez-y il y a encore des questions par là j'ai appris beaucoup de choses j'étais un petit peu en retard mais j'ai appris beaucoup de choses mais vraiment des choses très impressionnantes au bord parfois au bord parfois de la à l'instant on vient d'en avoir d'ailleurs la preuve mais alors qu'est-ce qu'on peut faire c'est presque angoissant comme question et bien je dois dire que je retire surtout peut-être des deux dernières interventions l'impression que il y a ici un mystère pour employer un terme qui n'est pas de chez nous voilà c'est-à-dire pour sortir de l'atmosphère du mystère comme vous dites chrétien en ce qui concerne les interventions qui ont été faites c'est-à-dire de ce qu'a dit le professeur Bistrich j'ai compris aussi qu'après la Shoah ça aurait dû normalement rationnellement changer d'une façon fondamentale peut-être pas du jour au lendemain peut-être après un temps de maturation or c'est le contraire qui se passe après un temps de maturation c'est mystérieux ma question qui est peut-être aussi un peu plus qu'une question c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a au-delà des dimensions sociologiques psychanalytiques peut-être économiques historiques historiosophiques et autres est-ce qu'il n'y a pas une dimension ontologique je me suis mais j'avais au bout des lèvres quand le professeur Bistrich a parlé de cela de se trouver devant je dis ou bien c'est un mystère à la manière chrétienne ou bien c'est une quand je dis ontologique c'est pas pour dire eh bien donc on ne peut rien faire au contraire je pense que si c'est ontologique alors il y a une réflexion ontologique qui doit être fait avec les instruments de l'ontologie et pour ne pas les citer par exemple mais je ne veux surtout pas maintenant m'élargir là-dessus je pense qu'il y a des dizaines peut-être des centaines de sources traditionnelles dans notre pensée juive la plus classique la plus ancienne qui traite dans le détail du pourquoi et du comment et en particulier du comment faire et du comment être je crois que vous aviez fait allusion à un côté mais c'est un par un beaucoup d'autres lorsque vous avez dit qu'il est prouvé sociologiquement historiquement que le juif qui cherche à se fondre complètement dans la société au contraire se voit en proie à des attaques antisémites je crois qu'il y a ici toute une comment dire à mehmad une dimension qui n'a pas été abordée elle a été abordée par le premier orateur vous l'avez pas vu désolé je suis en retard je vais vous le dire très bien je n'ai parlé que de ça il n'a parlé que de ça oui il y a aussi quelqu'un là bon allez-y allez-y puis je vous promets ce sera après j'ai entendu le dernier orateur rapporter l'antisémitisme dans le monde musulman à l'islamisme radical alors je dois juste dire que le fait qu'on identifie les juifs à des cochons et à des singes c'est déjà dans le Coran que dans les hadiths on peut lire que c'était une discussion normale entre le prophète et ses compagnons de se demander si les juifs descendaient des juifs des singes et des cochons ou bien si c'était l'inverse on a même présenté un jour aux prophètes un lézard parce que ça se consommait à l'époque et ils s'étaient demandé s'ils devaient manger si c'était pas une tribu perdue alors ça c'est le débat chez les musulmans ça remonte à loin et c'est pas du tout les musulmans radicaux d'aujourd'hui les salafistes etc. qui reprennent qui inventent cela c'est des gens vous connaissez Jean-Père Liedot vous devez présenter vous parce que vous me connaissez Jean-Père Liedot la deuxième chose que je voulais me demander c'est vu que la haine des juifs c'est quelque chose qui a évolué dans le temps au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui ça prend différentes formes est-ce qu'il ne faut pas d'abord se demander s'il ne faut pas abandonner tout simplement ce terme d'antisémitisme pourquoi par exemple moi je préfère dire parler du fait anti-juif parce que le fait anti-juif c'est quelque chose qui demeure qui est demeuré depuis le temps où ont commencé à se manifester les juifs leurs pensées et après ça a pris différentes formes alors peut-être que ce le tronc commun c'est le fait juif et donc s'il y a un fait anti-juif c'est qu'il y a un fait juif alors peut-être que le dénominateur commun justement par rapport à l'intervention mais aussi je sais que c'est le travail de Daniel Siboni autour de ça c'est définir qu'est-ce que ça pourrait être cette idée ce fait juif peut-être une dernière question peut-être vous avez aussi ah oui ok d'abord bon il a demandé puis ça sera après en signe de gratitude à vos analyses qui sont effectivement importantes je me permettrais de lire trois lignes d'un article que j'ai diffusé avec le titre merci les gentils les antisémites quant à eux sont encore plus préoccupés que les autres par l'existence des juifs si l'immense majorité de l'humanité les chinois et les indiens n'a que faire de la judéité de quelques 13 millions d'individus pour les antisémites cette réalité est absolument insupportable viscéralement insupportable ils voient le juif partout il est omniprésent et plus que d'autres beaucoup plus que d'autres la perception de la spécificité israëlle en fait ils disent aux juifs le peuple saint cachez-moi ce saint que je ne saurais voir et alors donc c'est ainsi vous avez une question vous posez une question d'accord ainsi au comble du paradoxe à la limite du ridicule les antisémites seraient les plus proches amis du peuple juif ce serait comme ces époux qui par amour ne peuvent supporter les fautes de l'autre au point de le haïr on ne peut haïr que l'être aimé les autres laissent indifférent quoi qu'il fasse merci oui allez-y attendez on a beaucoup étudié les racines chrétiennes de l'antisémitisme et même du nazisme d'un autre côté on a aussi beaucoup parlé des sympathies arabes et musulmanes pour le nazisme on a peu étudié les racines islamiques du nazisme or le cardinal Tissot dès juin 40 le mois de l'armistice écrivait au cardinal Suard à Paris de Rome de la Curie que il essayait de convaincre le pape notre fameux pape Pidouze du danger que représentait l'inspiration islamique du nazisme parvenu comment j'en parlais tout à l'heure au professeur Wistrich Mein Kampf a été écrit par Hitler en prison mais a été tapé à la machine par Rudolf Hess qui était son adjoint Rudolf Hess était né à Luxemdrie sa mère était inspirée par l'islam je ne sais pas si elle s'est complètement convertie il y a là une chose à étudier les racines islamiques du nazisme chose qui ne l'a pas été assez et je recommande de retrouver cette lettre du cardinal Tissran et d'essayer de l'approfondir une deuxième remarque entre la guerre entre la Shoah et l'avènement de l'état d'Israël nous avons bénéficié d'une grande sympathie dans la plupart des pays certainement en France il n'était de mauvais ton de proférer des propos antisémites ou contre l'état d'Israël à l'époque ça a duré exactement jusqu'à la guerre des six jours jusqu'en 1967 et là il y a un titre révélateur le correspondant du journal Le Monde à Jérusalem Francis Cornu écrit une quinzaine de jours trois semaines après la guerre des six jours une série d'articles intitulés Daoud contre Goliath c'est à dire ça n'est plus comme pendant les semaines d'angoisse précédant la guerre des six jours le monde arabe contre le petit David israélien c'est maintenant le grand David mais qui n'est même plus David on lui enlève son identité on transforme David en Daoud et c'est le petit Daoud palestinien qui est menacé maintenant par le grand Goliath la soldates israélienne c'est un tournant ce titre et qui est très significatif une troisième remarque permettez-moi les antisémites disent toujours que les médias mondiaux sont aux mains des juifs il y a beaucoup de juifs dans les médias que ce soit en France en Grande-Bretagne aux Etats-Unis c'est un fait nous savons qu'un journaliste juif qui n'aime pas s'identifier en tant que tel a toujours tendance à critiquer Israël justement pour se disculper et qu'on ne puisse pas l'accuser d'être pro-israélien parce que juif par solidarité là il y a un point qui mérite d'être discuté et une politique que l'on devrait adopter en ce qui concerne les médias merci merci bien Daniel vous commencez chacun qui répondra il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et je me suis aperçu que j'avais donné comme une formule mais je n'ai pas pris le temps de l'appliquer concrètement la formule du fait anti-juif de la vindicte anti-juive c'était le fait que le peuple juif d'une part se réclamait d'un amour de l'être c'est à dire d'un ancrage ontologique dans la vie dans l'existence qu'il s'est transmis cet ancrage et que ça l'a mené à avoir une identité qui perturbe les définitions simples des identités avec cette formule vous pouvez unifier tous ces antisémitismes prenons l'antisémitisme chrétien l'antisémitisme chrétien c'est très simple il tient dans le discours de Paul c'est l'obsession du christianisme au début c'est ouvrir l'alliance donc les juifs sont ceux qui veulent se réserver l'alliance qui veulent se la garder ils ont trouvé des points d'amour dans l'être ils veulent se les garder pour eux tout seuls nous on veut ouvrir l'alliance voilà donc on tape sur le peuple juif qui veut se refermer dans son particularisme etc la circoncision etc prenez l'antisémitisme islamique je connais très bien le Coran je peux vous dire que c'était la le Coran a résolu la question du peuple juif de la façon suivante les vrais juifs authentiques de la Bible et ceux qui les ont suivis sont des musulmans parce qu'ils sont soumis à Dieu les autres sont des traîtres donc c'est là que je vous ai dit tout à l'heure le Allah du Coran contrairement au dieu de la Bible il a condamné les juifs dès le début parce qu'ils ont péché vous ne savez pas à quel point cet argument qui a l'air surréaliste les juifs ont fait le vaudor cet argument est formulé aujourd'hui dans l'actualité ça veut dire que vous pouvez avoir un imam qui dit un grand imam qui dit écoutez on comprend que les juifs ont souffert qu'il leur faut un état mais pourquoi ça doit être sur une terre arabe et l'autre lui répond écoutez vous savez très bien vous avez lu le Coran qu'il y a une terre d'Israël que le dieu a accordé cette terre et l'imam répond mais pas du tout le peuple juif d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le peuple que Dieu a aimé parce que le peuple juif a péché et il a péché très vite en faisant le veau d'or vous savez j'ai étudié de très près le récit du veau d'or dans le Coran et dans la Bible dans la Bible Moïse y dit si tu ne si tu leur pardonnes pas efface moi du livre que tu as écrit ça veut dire il n'y a pas d'écriture si on n'intègre pas la faute et dans le Coran c'est Moïse dit quel peuple pervers et Dieu lui dit oui éloigne-toi de ce peuple pervers point final autrement dit les fondamentalistes les radicaux ne sont pas des fanatiques qui expriment des vues extrémistes ce sont des gens fragiles qui s'appuient sur le Coran et qui veulent le passer à l'acte tout ça c'est dit dans le Coran dans le Coran il est dit les juifs ont péché donc il ne faut pas que les juifs existent comme peuple et là on en vient aux attaques contre Israël pourquoi les attaques anti-juifs se focalisent sur Israël et encore quand on attaque des juifs en Argentine ou ailleurs on attaque des juifs aussi il ne faut pas oublier mais pourquoi ça se focalise sur Israël parce que Israël symbolise le fait que les juifs sont un peuple et vous avez pour le cas de l'islam c'est insupportable parce que si les juifs sont un peuple ça veut dire que leur message continue malgré la solution malgré la réponse qu'a apporté Mohamed malgré la réponse qui est tout le monde est soumis tout le monde est musulman si donc il y a un peuple et qu'il y a un état c'est une presque une réfutation vivante du texte coranique et vous pouvez comprendre que des des esprits un peu allumés hurlent ces choses là à la tribune des Nations Unies partout ils ne peuvent pas supporter ça autrement dit et quelque chose prenons l'antisémitisme raciste l'antisémitisme raciste il pose une identité la bonne arienne européenne tout ce qu'on veut donc les juifs sont une entorse à cette identité et on revient à la formule de tout à l'heure tous les antisémitismes religieux non religieux etc entrent dans la formule ontologique que je vous ai donnée au début à savoir les juifs maintiennent vivant un rapport à l'être qu'ils ne sont pas capables d'honorer je ne dis pas que les juifs sont capables d'honorer leur transmission ils essayent ils essayent l'échec fait partie du processus mais ils ont c'est ça qui est pathétique moi je dois vous avouer entre nous c'est pour ça que j'aime le peuple juif parce qu'il est incapable d'honorer son drapeau et donc il le brandit et ça a quelque chose de pathétique qui me le rend sympathique et j'en fais partie donc je ferme la parenthèse le peuple le peuple juif donc a maintenu cette ouverture ontologique et ça c'est insupportable pour certains et je ne suis pas sûr qu'il faille juger alors bien sûr on peut faire de la dentelle à l'infini je vous ai pas j'ai pas étudié les coquetteries juives anti-juifs Freud qui dit oui je ne sais pas pourquoi je me sens je me sens très attaché au peuple juif mais qui écrit le Moïse pour prendre ses distances je dirais je vais vous dire une chose presque un secret tout juif c'est ça le péché entre guillemets la faute la trahison tout juif est amené un jour ou l'autre à taper sur le peuple juif sur les juifs sur la Torah sur sa transmission et c'est son moyen le plus ordinaire de s'y rattacher et donc il faut voir cette dynamique que j'appelle dans mon livre l'exil-retour l'exil la perte et le retour où on retrouve quelque chose en attendant de le perdre autrement dit qu'est-ce que faire mais que faire il faudrait déjà que les juifs en général et en particulier arrêtent d'être des idolâtres de la reconnaissance qui leur vient des autres il faut voir en France lorsqu'il se passe quelque chose et qu'on se met à taper sur Israël les juifs sont déprimés sont déprimés parce que ils ne jurent que par les médias la presse la presse donne des titres défavorables c'est exactement comme voilà on n'est pas aimé mais qu'est-ce que vous avez besoin d'être aimé si vous aimez l'être et si vous cherchez des points d'amour qui vous relancent chaque fois et de ce point de vue-là bien que je n'ai pas une grande sympathie pour la classe dirigeante israélienne qui me semble être un gang multivoc qui a fait main basse sur le peuple juif et sur sa terre mais j'ai un amour et une admiration pour cette hyperactivité du peuple juif ici qui en quelque sorte n'a pas toujours besoin d'être aimé et n'a pas toujours besoin d'être haï donc je comprends mon cher Vistri je comprends que si vous leur dites vous savez c'est comme Hitler les génocides se préparent ils disent arrête parle d'autre chose c'est quoi la nouvelle start-up qu'on va lancer etc c'est quoi le nouveau business et donc il faut il faut vivre voilà il faut vivre et il faut surtout ne pas perdre de vue ce rapport à l'être c'est à dire qui est toujours au-delà de là où vous êtes et sinon vous pouvez toujours vous installer dans votre fauteuil examiner un juif le cadrer tirer dessus à bal fausse j'espère et ça vous donnera une grande satisfaction narcissique mais vous aurez oublié l'essentiel qui est le rapport à l'être merci mais moi mon cher Daniel je crois qu'il faut quand même être un peu plus collé à la réalité événementielle parce que justement c'est parce que nous sommes un peuple que nous avons besoin d'analyser d'avoir une analyse stratégique et l'analyse stratégique importe de prendre en considération les mouvements généraux de tout le paysage alors d'accord pour la dimension de l'être et de l'ontologie absolument d'accord mais malgré tout nous avons une interface et il faut que nous nous frottions à la réalité parce que justement et je crois d'ailleurs que c'est le sionisme politique qui a contribué à cet éveil dans la conscience juive c'est comme un berger qui dirige un troupeau en quelque sorte il a besoin de connaître les formes du paysage où il va le conduire là où il peut passer là où il ne peut pas passer et il faut que nous arrivions à intégrer dans notre conscience justement ce sentiment pratique d'être un peuple et d'être une collectivité qui a des intérêts vitaux à défendre des intérêts qui sont légitimes et qui doit surtout se tenir d'abord là où elle se trouve avant de se mettre à la place de l'autre de ce point de vue là je crois que le lévinacisme vulgaire a provoqué une sorte de déclin moral dans le peuple juif parce qu'on ne peut pas aller vers l'autre si on n'existe pas d'abord soi-même et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui pour les juifs et la grande surprise a été de constater que le sionisme d'une certaine façon qui aurait dû radicalement changer cette attitude qu'on qualifiait de diasporique et bien ne l'a pas changé et c'est ça justement le grand étonnement que l'on peut avoir parce qu'en fait ces 15-20 dernières années c'est ce qui s'est manifesté de façon par effraction sur la scène publique et sur la scène politique nous avons parlé de l'antisémitisme mais je crois que nous devons aussi prendre en considération de graves fautes stratégiques qui ont été commises par le peuple juif une des graves fautes stratégiques des années 90 a été par exemple de faire croire aux nations que ce qui était le plus important pour nous c'était la reconnaissance de la mémoire de la Shoah alors que ce qui est le plus important pour nous c'est l'existence de l'état d'Israël qui est d'ailleurs la seule forme de continuité de la mémoire de ceux qui sont disparus dans la Shoah et là c'est la faute du judaïsme diasporique aussi bien américain que français on nous a pourvu de fonds de la mémoire de chair de la mémoire de musée de la mémoire et puis finalement les nations n'ont qu'à se dire mais que veulent les juifs nous leur avons donné cela nous avons en plus reconnu notre culpabilité ils n'ont plus rien à demander ils ont tout reçu et je crois que le drame que nous avons vécu est celui-là alors sur le plan du terrain pragmatique je peux vous assurer juste un mot sur cette culpabilité tu as raison mais le tort du peuple juif a été de se faire croire à lui-même qu'il suffisait de la Shoah pour en finir avec l'antithine je n'ai pas il l'a cru lui-même non non c'est très très subtil et très pervers ce système psychique et symbolique qui s'est mis en place depuis la fin des années 80 mais je crois que je peux vous assurer que sur le plan de l'agitation idéologique et journalistique depuis ces 12 ans nous avons été un certain nombre à nous manifester à créer des associations des sites des actions nous n'avons bénéficié d'aucun relais des institutions des communautés juives et quasiment pas des ambassades d'Israël l'ambassade d'Israël est radicalement absente de la scène où les choses se passent aujourd'hui nous recevons en Israël une chose dont l'ambassade est très en France une chose dont l'ambassade est très contente c'est les événements culturels et artistiques d'Israël c'est très bien pourquoi pas mais c'est pas là que ça se passe or si vous voulez il s'est trouvé dans toutes les communautés juives des groupes d'activistes dont je me compte qui ont tenté justement de reprendre intellectuellement idéologiquement historiquement et politiquement les dévoiements du discours et des consciences ce travail a été fait il existe il existe réellement mais il n'a pas été relayé par les institutions juives quant aux instances de nos pays elles n'ont rien voulu entendre c'est à dire que nous nous sommes heurtés à une conscience idéologique aveugle contre laquelle la raison et le discours ne peut rien seul l'agitation ou la propagande le pourrait mais il ne s'est trouvé dans le monde juif aucune institution capable d'une telle audace nous sommes tellement sérieux tellement moraux que nous ne pouvons pas nous abaisser à une chose pareille ce que font quotidiennement nos ennemis de toutes parts et ils ont réussi à empoisonner l'opinion publique internationale sur ce plan là mais il y a aussi d'autres fautes qui ont été commises par les élites israéliennes car comme je l'ai dit tout à l'heure l'essentiel de l'accusation est venu des intellectuels israéliens qui sont venus en diaspora faire justement une propagande profondément anti-israélienne voire anti-juive comme pour régler en quelque sorte des problèmes d'identité qui étaient les leurs et qui sont respectables mais qui ne méritaient pas de monter sur la scène publique à une époque où israël était à terre et où il recevait une volée de coups donc là il y a un problème sur lequel nous devons nous pencher d'une certaine façon aujourd'hui comme hier je crois nous avons peut-être aussi et c'est ce qu'a dit d'une autre façon Daniel Siboni nous avons ouvert l'apport à ce qui s'est produit et c'est un étonnement parce qu'en fait l'expérience d'Israël est l'expérience d'une souveraineté politique mais je crois que l'immense majorité du peuple juif est incapable de se tenir à la hauteur de cette souveraineté la souveraineté c'est pas simplement avoir un drapeau mais c'est avoir une constitution subjective une légitimité intrinsèque qui fait que on n'a pas besoin effectivement de la reconnaissance on parle de délégitimation d'Israël ce n'est pas du tout ce qui se passe c'est une délégalisation d'Israël car être légitime c'est d'abord être absolument sûr que l'on est légitime pour obliger les autres à reconnaître cette légitimité or nous ne le sommes pas sur ce plan là et là nos ennemis ont terriblement bien ressenti cette faiblesse et cette fragilité donc là il y a ce problème qui est un problème extrêmement fort parce que ça nécessite une reconstruction intérieure que je ne vois pas se faire aujourd'hui à voir aussi ce qui se passe sur le plan de la politique israélienne madame a posé la question sur tel ou tel intellectuel à mes yeux d'ailleurs ni Bernard-Henri Lévy ni Finkielkraut ne sont des altères juifs c'est une autre question qui se pose la seule controverse que j'aurais avert que c'est pourquoi ils ne sont sensibles qu'aux fautes supposées d'Israël mais jamais aux fautes des palestiniens qui sont éminemment nombreuses ou aux fautes du monde arabe et comment en fait ils ne trouvent à parler que pour accuser Israël qu'ils soutiennent par ailleurs là il me semble qu'il y a un véritable problème qui est posé à ce niveau là mais mis à part ça je crois qu'il y a une grande défaillance de la gauche israélienne qui au lieu de parler à Dimona est allé parler à New York et à Paris et ça depuis la guerre du Liban de l'époque de Menachembeguine un moment d'ailleurs qui a fait que je me suis complètement solidarisé désolidarisé de Shalom Arsav auprès desquels à l'époque je me comptais et donc là si vous voulez il y a un problème de dignité collective de souveraineté de responsabilité à ce niveau là qui fait que nous avons été fragiles et défaillants sur ce plan là donc là par contre le débat politique à l'intérieur d'Israël ou du monde juif moi j'ai absolument rien à dire il est tout à fait légitime pourvu vous savez j'ai appelé ça dans un de mes ouvrages le complexe de Pompée le complexe de Pompée le consul romain Pompée comment la fin du deuxième état juif a-t-elle commencé lorsque les juifs qui étaient dans des conflits permanents entre eux une des factions a été sollicité les romains pour imposer sa volonté ou sa vision des choses à la faction dominante là était signée la fin du deuxième état juif je crains que cette défaillance soit inscrite dans nos gènes politiques sur ce plan là et là il y a un véritable problème qui se pose mais auquel le sionisme aurait dû aurait pu apporter une réponse puisque le sionisme c'était justement à la fois premièrement la définition politique du problème juif et pas métaphysique etc j'ai écrit un livre de mille pages sur l'ontologie du judaïsme donc je ne nie pas du tout cette dimension là mais puisqu'il est question de peuple il est question de politique avant tout il faut se faire une conscience politique un sens politique qui est la chose qui manque le plus au peuple juif parce que les juifs par suite d'une série de tribulations ont perdu la notion de ce que c'est d'être un peuple d'être une collectivité d'un intérêt collectif et ça c'est extrêmement difficile pour eux de le retrouver donc là il y a tout un travail à faire pour qui faut-il voter écoutez moi je ne peux pas vous le dire je suis très choqué du comportement de Tzipi Livni et d'Oéu Tolmer qui vont faire leur campagne à New York ou dans les pays européens contre leur propre pays contre un gouvernement qui pour l'instant est encore démocratique il est légitimement au pouvoir on n'a jamais vu ça si quelque chose de pareil se passait en France ce serait un immense scandale imaginer des intellectuels français ou des hommes politiques français allant dire à New York du mal de Hollande ce serait un immense scandale mais en Israël ça semble être quelque chose de tout à fait évident et de tout à fait normal voilà encore une preuve de la défaillance de la conscience de la souveraineté c'est vrai aussi de la conférence des ambassadeurs d'Israël c'est vrai aussi et je le regrette de la prise de position du président Peres devant des ambassadeurs étrangers on n'a jamais vu ça dans les autres états mais on le voit dans le peuple juif et ce n'est pas la preuve d'une grande liberté bien au contraire d'une immense faiblesse c'est la preuve d'une immense faiblesse sur le plan international alors il y a quelques autres questions qui ont été posées mais c'est énorme comme question l'islam premier moteur il faut bien comprendre que l'effet de l'islam n'est à l'oeuvre tout spécialement qu'en Europe parce que l'Europe est confrontée à une vague migratoire musulmane très importante qui les branle et dont elle ne sait que faire et donc il y a un jeu ici symbolique entre le musulman et le juif ce qu'on ne peut pas dire aux musulmans parce qu'on en a peur on le dit aux juifs dont on ne craint rien et qui est tellement semblable à nous-mêmes et donc si vous voulez il y a un jeu extrêmement pervers j'ai eu l'occasion de l'analyser de façon très systématique dans la politique intérieure française en tout cas justement entre ces deux référents symboliques qui fait qu'en fait c'est comme si les juifs étaient devenus un deuxième étranger il y a l'étranger le plus fort et l'étranger le plus faible dans la collectivité française et donc il y a tout un jeu symbolique fait de lâcheté de peur de complaisance etc donc on par exemple tapé sur Israël on est sûr qu'on s'attire de la bienveillance des musulmans ou des pays musulmans avec lesquels on est alliés bon alors je terminerai pas sur le mystère mais il y a un mot parce qu'il y a une chose qui nous échappe c'est en même temps c'est en même temps c'est en même temps c'est en même temps Je vous ai dit, ah, à l'enviter, vous êtes formidables, vous avez deux parties, les travaillistes et les conservateurs. C'est vraiment très bien. Et Charles, vous avez dit, ah ben nous, quand on a deux vues, on a trois opinions. C'est historique, c'est historique, là. Alors, ce que vous dites, c'est la, comment dire, l'illustration exacte de cette espèce de déséquilibre intérieur, que dès que vous avez un vues, il n'y a pas qu'une seule opinion, il y en a deux ou trois ou quatre, selon les choses. Alors, ah bon ? Mais qu'est-ce que ça change que vous dites ? Qu'est-ce que ça change ? On ne peut pas refermer cela, on ne peut pas rétablir les êtres humains, on ne peut pas rétablir les qualités, les défauts de ce qui est bon. Alors, ok, enregistrant les défauts. Pour moi, c'est un petit thomas qui a mis ce qu'il a mis. Pour moi, c'est beaucoup d'entre nous. Le problème des commémorations, comme vous l'avez dit, c'est le thérapie qui a mis. C'est le thérapie qui a mis. C'est le thérapie qui a supprimé, vraiment, les musées, ce petit musée très intéressant de la Shoah qui a fait à Malie, Malie, dans le grand pays belge, transformé en musée maintenant, des droits de l'homme et des génocides. C'est très significatif. Et, c'est exactement, au dernier terme, qu'on parlera de la Shoah. Pas moyen d'avoir, pour l'instant, au Sénat, en délui, la reconnaissance des autorités belges dans la déportation du vide de l'Égypte. Donc, je crois que, et là, n'a rien à voir avec eux. Je veux dire, le combat pour l'Israël, c'est plus chaud. Et le combat pour la mémoire de la Shoah est très, très loin d'intervenir. J'ai quelques réflexions rapides. On commence avec les dernières remarques. Il y a quelques années, un haut placé, un fonctionnaire allemand, dans une conversation privée, ici, sur le campus de Haraldshofim, il m'a dit, vous savez, en ce qui concerne la Shoah, nous souffrons aujourd'hui en Allemagne, il m'a parlé en anglais, de Holocaust fatigue. On est fatigué. Il y a un sentiment d'épuisement. Et tous les sondages, par exemple auprès de l'opinion publique allemande, montrent depuis des années maintenant que deux tiers de la population allemande ne veulent plus entendre parler de ce sujet. L'établissement politique est très correct. Angela Merkel est très correct. Mais ça ne correspond pas du tout au sentiment populaire. Maintenant, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce sujet ? Je suis d'accord avec l'analyse de Shmoud Trigano, qui avait, en effet, une erreur stratégique. Pas dans le sens qu'il fallait éviter la question, bien sûr, il y a un devoir de mémoire. Tout ça est très important. Ce n'est pas une question de le nier. C'est plutôt une question que ça a été démesuré. Ça a pris une ampleur qui, enfin, a rebondi. Et surtout avec la question d'Israël. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais dit et d'autres personnes ont dit, que les anciennes victimes sont devenues les bourreaux, dont les yeux, non seulement de la gauche ou de l'extrême droite, mais d'une opinion publique assez centriste. Et alors, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Ce n'est pas facile de dire exactement dans quelle mesure il fallait agir. Mais c'est sûr que ça a été contre-productif et qu'il faut réfléchir. Et on n'a pas vraiment réfléchi. Deuxième point sur la question de l'islam. Je ne suis pas persuadé qu'il suffit de dire que tous les préjugés, les images négatives qui se trouvent dans le Coran, et il n'y a pas de doute là-dessus, qu'il y a un fond d'hostilité envers les Juifs, qui ont une partie assez importante dans le récit du Coran, bien au-delà de ce qu'on aura pu imaginer, logiquement. C'est-à-dire, ils sont très présents. Et là, je partage l'avis de Daniel Siboney. Mais je ne pense pas que l'instrumentalisation qui a été faite depuis 30, 40, 50 ans dans le monde musulman par les intégristes, mais non seulement par les intégristes, par toute une opinion publique, y compris les nationalistes qui ne se réclamaient pas, qui ne revendiquaient pas l'islam, ça a politisé et radicalisé ce message qui existe, embryoniquement certainement, dans le Coran. Ça a été exactement comme le moyen de transformer, par exemple, certaines idées théologiques, à un certain moment dans le monde chrétien, dans une mobilisation politique de masse contre les Juifs. Il y a quand même un saut qui a été fait. Et on a vécu cela au Moyen-Orient plus intensément. Maintenant, les Européens sont en train, depuis 20 ans, de le vivre, jusqu'au point qu'on peut très bien imaginer en jouant un intifada en Europe. Parce qu'on a déjà vu les avant-coureurs, les signes. Les signes sont évidents. Il y a un processus que, malheureusement seulement, l'extrême droite, parfois, est prêt à le signaler, mais ils le font d'une façon très problématique, ce qui veut dire que pour un Juif de soutenir ces mouvements d'extrême droite qui dénoncent l'islamisation d'Europe, c'est difficile. Et pourtant, ils sont plus honnêtes. Ils voient plus justement, souvent, le vrai problème, qui est nié catégoriquement par l'établissement politique et culturel, les élites intellectuelles, les médias. Ils refusent. Ils ne veulent pas. Parce que tout le monde a peur de l'islamophobie, l'accusation de l'islamophobie, de racisme anti-arabe, etc. Donc, on est entouré par ce discours qui, enfin, empêche de voir les choses comme ils sont. Et les Juifs se trouvent toujours en diaspora, et surtout en Europe aujourd'hui, entre la majorité, ou en tout cas ses représentants, qui encore ont beaucoup du mal à avaler ce qui se passe, une opinion publique qui commence à s'énerver de plus en plus, qui reconnaît surtout là où ils vivent dans les endroits à proximité. Ils voient le problème. Et il y a les Juifs eux-mêmes, souvent très libéraux, qui ne veulent absolument pas tenir un discours qui va vraiment mettre le doigt sur le problème. Et en Israël, je peux constater que c'est le même problème. Moi, je terrise ce centre depuis dix ans. J'ai beaucoup d'expérience avec les médias israéliens. Et je peux dire que c'est presque impossible quand je me trouve interviewé, par exemple, sur la question de l'antisémitisme contemporain. Et toujours, il veut savoir s'il y a quelque chose qui se passe en Ukraine, ou en Hongrie, ou en France, ou ailleurs. D'accord, on peut en parler. Dès que je change le sujet pour montrer qu'il y a un lien, quand même, avec le Moyen-Orient, c'est pas que tout est séparé, etc. Alors, ils deviennent très défensifs, très nerveux. Ils veulent changer le sujet, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Les orientalistes, entre virgule, dans ce pays, les spécialistes, beaucoup d'eux, je parle de mon expérience, pas tous, mais certains, tout en sachant la réalité, refusent d'en parler publiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas empêcher le processus de paix. Alors, vraiment, on devient... Si je peux ajouter quelque chose, d'une expérience personnelle, d'un historien israélien spécialiste du monde de Séfarade, qui m'a dit, mais ce n'est pas dans le consensus de la communauté des historiens israéliens de dire qu'il y a eu de l'antisémitisme en islam. Je ne vous le dis pas. Oui, alors, j'ai beaucoup d'expérience de ce genre. Alors, ça complique la tâche. Même cette analyse qui a été faite, par exemple, par Batia Orde, la dimitude, c'est une chose que, quand une fois, j'ai mentionné son nom dans un interview avec un journal à Haaretz, en fait, alors tout de suite, j'ai eu des téléphones des universitaires israéliens qui me disent, mais comment vous pouvez mentionner ce nom et parler de dimitude, etc. Parce que ce n'est pas acceptable. Et tout ça au nom d'une paix fictive. Vous permettez juste un mot ? Compte tenu de tout ça, je trouve étonnant qu'on parle de stratégie et d'erreur stratégique. Parce que pour avoir une stratégie, il faut quand même une certaine unité. Qu'est-ce qui empêchera un intellectuel israélien d'aller sortir un bouquin ou un film en France ? Et il sait très bien que pour avoir du succès, il faut que ce soit anti-israélien. Et il le fait de très bon cœur. Quitte à revenir ensuite, se ranger à son poste, etc. Donc, quand les médias israéliens eux-mêmes agissent envers nous comme des médias français, exactement de la même façon, quel sens a de déplorer des erreurs stratégiques, sachant qu'en réalité, chaque bloc ne défend que ses intérêts. Et c'est au-dessus de tous ces blocs que j'ai proposé l'idée qu'il y a le peuple juif qui n'est pas une abstraction et qui fait son beurre ou son miel avec tout ça. Mais c'est ça la stratégie. Eh bien, voilà. Un dernier mot d'espoir, quand même. Parce que je suis d'accord, il faut vivre, c'est vrai. Et d'ailleurs, nos adversaires, nos anémis, justement, chez les musulmans, ils disent toujours « Vous, les Israéliens, vous, les Juifs, vous aimez vivre, nous aimons mourir et nous exploser avec des bombes, etc. Donc, nous allons gagner. » Mais je crois qu'ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Merci.